— Il y a des choses plus faciles dans la vie que de passer après M. Kepel ou M. Le Védrine et de parler du futur, le jour de l'élection de Trump. — Franchement... Mais bon, je vais quand même essayer. Je suis ravie d'être là. C'est comme pour Fabienne. Moi, aujourd'hui, cette journée du forum, j'y assis depuis quelques années. C'est pour moi une de mes journées préférées dans l'année aussi. Donc je suis quand même ravie d'être là, malgré l'incertitude qui pèse sur nos têtes depuis ce matin. Enfin pas depuis ce matin, mais encore plus depuis ce matin. Au départ, quand j'ai pensé à cette intervention, je m'étais dit que j'allais vous proposer un exercice qui consistait à fermer les yeux et à regarder ce que vous voyez si je vous prononce le mot « futur ». Je pense qu'aujourd'hui, à nouveau, ça va être un peu compliqué de voir autre chose que le visage de Donald Trump. Alors moi, je vais vous montrer ce que je vois aujourd'hui quand je pense au mot « futur ». Depuis ce matin, je vois d'abord ça. Cette diapositive, j'ai faite ce matin parce que c'était pas du tout ça que j'avais prévu de vous montrer. Parce qu'en réalité, quand je pense le futur, quand j'y réfléchis, quand j'y travaille, puisque c'est effectivement mon job, je pense surtout à ça. Ça, ce sont mes trois enfants. Parce que pour moi, le futur, c'est extrêmement concret. Ça n'est pas que géopolitique, ça n'est pas que économique. C'est trois enfants. Le futur, c'est ce à quoi je dois les préparer pour les y emmener en confiance, en sécurité, alors qu'en réalité, du futur, je ne sais finalement pas grand-chose, sauf peut-être deux choses, justement. La première, c'est qu'il ne se déroulera... La première chose que je sais, c'est qu'il ne se déroulera pas comme on a prévu qu'il se déroule aujourd'hui. Là, la preuve en est. On n'avait pas vraiment vu venir le coup ce matin, enfin quelques-uns, mais grosso modo, on n'y croyait pas et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et la seconde chose dont on peut être sûr, et on vient d'en parler assez longuement, c'est que le futur naîtra du présent, des choix que nous faisons aujourd'hui. Et par conséquent, il ne sert plus à rien d'attendre avant d'agir. On peut agir maintenant. C'est le meilleur moyen de prévoir, plutôt, d'orienter le futur. Et c'est donc précisément ce à quoi la prospective, à laquelle je consacre donc mes études. Alors, pour repérer comment et sur quoi on peut agir dès aujourd'hui, je vous propose de commencer par un petit état des lieux rapides, en évoquant quelques raretés. Puisque désormais, qu'il s'agisse d'énergie, qu'il s'agisse de minerais, de terres arabes, finalement, l'économie du monde, les rapports de force mondiaux sont très forts, organisés autour du phénomène de rareté. Et comme vous le savez, à l'échelle mondiale, la première des raretés aujourd'hui, c'est l'eau. On sait à quel point au Proche-Orient, c'est un point critique, mais pas seulement au Proche-Orient. Et ce n'est pas d'ailleurs que l'eau manque globalement. L'eau, elle est disponible, elle existe, il y en aurait éventuellement assez pour tout le monde, sauf que, soit elle n'est pas accessible pour des raisons de pauvreté, soit simplement l'eau n'est pas distribuée là où les populations sont. Et c'est ce qu'on peut voir, par exemple, sur cette première diapositive. Ici, on a rapporté la taille des territoires aux populations qui y vivent, avec les points noirs que vous voyez. Donc on a l'Inde, l'Indonésie et l'Australie en bas. Les points noirs, ça représente la population actuelle, et les points gris, la population à venir d'ici 2050. À côté, on a rapporté cette population à la quantité d'eau disponible par habitant. Et comme vous pouvez le voir, évidemment, en Inde, la situation est déjà extrêmement critique, et le sera encore plus. Alors bien sûr, c'est critique pour les populations, mais ça l'est encore plus quand on sait que l'Inde est une très grande puissance agricole et que 70% des ressources d'eau douce sont absorbées par l'agriculture. Et quand je dis l'agriculture, en réalité, je devrais dire l'élevage, puisque, comme vous le savez, pour nourrir la future viande, si je puis dire, il faut beaucoup de céréales et donc il faut beaucoup d'eau. Or, il faut savoir que les animaux ne restituent à peu près qu'un septième de l'eau qu'ils ont absorbée sous forme de viande. Le reste, c'est perdu. Et le problème, c'est que ce tuyau percé, qui consiste à nourrir la viande, à donner de l'eau à la future viande, ce tuyau percé augmente puisqu'on en consomme de plus en plus. Surtout en Inde, d'ailleurs. Ce que je ne sais pas si vous savez, ça, en revanche, c'est que depuis quelques années, l'Inde est le premier pays exportateur de viande au monde. On a donc le plus grand pays végétarien qui est le premier exportateur de viande de bœuf. C'est une situation qui est plutôt préoccupante en termes hydriques, qu'il est évidemment en termes climatiques, puisque je vous rappelle que l'élevage, c'est 18 % des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi une bonne nouvelle. C'est même deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que finalement, il est assez facile d'agir puisque nous disposons, nous avons le choix de manger de la viande ou pas, de manger certains types de viande plutôt que d'autres. Et je vous rappelle d'ailleurs que si aujourd'hui, nous nourrissions tous comme des Japonais, on pourrait déjà, avec la production actuelle, nourrir 8 milliards d'habitants, c'est-à-dire plus que la population mondiale, sans augmenter donc la production mondiale. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une marge de manœuvre. La deuxième bonne nouvelle, c'est que cette croissance accrue de la production indienne de viande de bœuf, c'est simplement parce qu'il y a une demande. Cette demande, elle vient de Chine, elle vient du Vietnam, c'est-à-dire elle vient de pays où la pauvreté a énormément reculé. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour le futur, pour le présent et pour le futur, c'est le recul à l'échelle mondiale de la pauvreté. Ici, vous voyez que, sur cette diapositive, qu'on est passé, donc, d'une situation où, en 1990, on avait à peu près un tiers de la population mondiale qui vivait en dessous du seuil de pauvreté, et on était à 1,9 milliard de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, à une situation actuelle où c'est un peu plus de 10 % et où c'est moins de la moitié de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. À l'échelle de l'histoire, c'est la première fois que ça arrive, donc c'est quand même, effectivement, une très bonne nouvelle. C'est la première fois que la part, plutôt, pas envers l'heure absolue, mais c'est la première fois que la part de la pauvreté est aussi faible rapportée à la population mondiale. Alors, bien sûr, pour une grande part, c'est, effectivement, la croissance chinoise, mais pas seulement, puisqu'il y a d'autres pays, comme le Mexique, l'Indonésie, le Vietnam, le Ghana, l'Éthiopie, qui sont aussi engagés sur cette voie-là. Alors, je ne vous parle pas, évidemment, là, des futurs marchés pour les montres. Je ne sais pas, il faudra attendre un petit peu. Mais je vous parle, en tout cas, de la capacité d'une majorité de la population mondiale à pouvoir consacrer une part de ses revenus à autre chose qu'à sa seule survie. Autrement dit, à consommer. Alors, à consommer quoi ? Eh bien, par exemple, du chocolat. Du chocolat... Ah, je ne suis... Voilà. Pardon. Je me suis tombée. Voilà. Je reprends. Une plus grande partie de la population mondiale peut, aujourd'hui, consommer. Et c'est, effectivement, ce que nous montre ce graphique, avec l'évolution des dépenses des classes moyennes, enfin, la répartition des dépenses des classes moyennes. Et vous voyez que cette nouvelle richesse mondiale, cet accroissement de la richesse mondiale, ou plutôt ce recul de la pauvreté, fait basculer complètement les rapports économiques mondiaux. Donc, sur ce graphique qui répartit la consommation des classes moyennes, entre 1965 et 2030, vous voyez, à la fin des Trente Glorieuses, en gros, les pays européens et l'Amérique du Nord se partageaient à peu près 90 % de la consommation des classes moyennes, 80 % si on enlève la Russie. Aujourd'hui, c'est la moitié. Et d'ici une quinzaine d'années, les classes moyennes occidentales ne dépasseront pas 20 % du marché mondial. Et ceci n'est pas sans lien avec ce qui s'est passé ce matin. C'est-à-dire que le sentiment de déclassement des classes moyennes, il se fait à l'intérieur d'un territoire, mais il se fait aussi, éventuellement, à l'échelle mondiale. Ce n'est pas parce que les classes moyennes, cela dit, vont dépenser moins en Europe, c'est surtout parce que d'autres vont dépenser autant, voire plus progressivement. Donc, nous sommes de plus en plus nombreux à pouvoir consommer de plus en plus. Et donc, qu'est-ce que nous consommons ? Par exemple, j'y arrive, du chocolat. Ce qui est quand même une bonne nouvelle pour la Suisse aussi. Ceux qui voyagent d'ailleurs depuis longtemps le savent. Avant, quand vous alliez en Asie, le chocolat, vous ne le trouviez que dans les dutifruits. Le chocolat triangulaire en particulier. Aujourd'hui, on en trouve ailleurs. Et l'Asie, alors, c'est encore au début d'une évolution, mais par exemple, l'Asie, qui compte la moitié de la population mondiale, consomme à peu près 14 % de la production de cacao, ce qui est très faible. Mais en réalité, au rythme de progression, et en particulier grâce à la mondialisation de la Saint-Valentin, figurez-vous, eh bien, la Chine pourrait devenir, avant 2020, le deuxième pays importateur de chocolat au monde. Donc, on est là quand même sur un marché absolument en explosion. Le problème, c'est que le cacao ne pousse pas en Chine. Et l'autre problème, c'est que l'offre mondiale n'est pas élastique. Ici, vous avez quelques cartes qui vous montrent, d'abord à gauche, en marron-jaune, les zones de production du cacao, parce qu'il faut savoir qu'il est très capricieux, qu'il ne pousse qu'à une certaine latitude, à certaines altitudes, et avec un certain niveau d'hygrométrie, et qu'avec le réchauffement climatique, les zones favorables à la culture du cacao vont énormément régresser. Et c'est toutes les zones en orange que vous voyez là. C'est ce qu'on prévoit comme zones qui ne seront plus propices à la culture du cacao d'ici 2038. Si à cela, vous ajoutez que la production de cacao, aujourd'hui, est assurée à plus de 90 % par des petits propriétaires dont l'âge moyen est de 51 ans, dont les plantations ne dépassent pas 5 hectares, et qui reçoivent en gros 3 à 5 % des revenus des ventes du chocolat, vous avez là un autre aspect du problème. Alors ça, ce n'est pas très nouveau non plus. Simplement, ce qui est nouveau, c'est que leurs enfants ont des téléphones portables. Et qu'avec les téléphones portables, ils savent ce qui se passe dans le monde, ils savent qu'il y a d'autres cultures qui rapportent plus sur le marché, qui sont moins compliquées à cultiver. Et donc, petit à petit, quand ils reprennent l'exploitation des parents, ils choisissent de développer d'autres cultures, moins fragiles, moins pénibles, qui y rapportent plus, et donc ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Donc c'est une bonne nouvelle, finalement. Alors évidemment, ça va conduire sans doute à ajouter plus de graisse, plus de sucre, plus de lait au cacao pour fabriquer du chocolat. Probablement qu'on aura moins de triangles dans les barres chocolatées, comme on l'a appris il y a quelques jours. Mais il n'empêche que c'est une évolution qui a lieu. Sauf, éventuellement, à changer de modèle économique pour relancer la production du cacao autrement et faire en sorte qu'elle donne envie d'être préservée. Et puis, on peut compter aussi sur des recherches agronomiques pour inventer des plans qui soient plus résistants et qui soient capables, évidemment, de s'adapter aux changements climatiques. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Bon, alors, cela dit, je vous parle du chocolat. Ça ne va peut-être pas changer la face du monde. On peut peut-être vivre sans chocolat et donc pas forcément d'impact majeur sur la relation internationale. En revanche, il y a une autre ressource dont on ne peut pas se passer et qui, elle aussi, se raréfie, c'est le sable. Je ne sais pas si vous savez, mais le sable est aujourd'hui, après l'eau et l'air, la ressource la plus consommée au monde. Parce que pour faire du béton, pardon, pour faire des routes, pour faire du verre, il faut du sable. Il faut même beaucoup de sable. Ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de la consommation de sable pour construire des villes ou des îles artificielles, comme à Dubaï, ce qu'on voit ici. Parce que pour chaque tonne de ciment, on utilise 6 à 7 tonnes de sable et de gravier. Et évidemment, avec l'urbanisation des pays émergents, à commencer par la Chine et puis des pays et des développements ensuite, forcément, on a une explosion de la demande de sable. Aujourd'hui, la consommation annuelle de sable, enfin de granulat, c'est-à-dire sable et gravier, représente l'équivalent d'une muraille qui serait haute et large de 27 m et qui ferait le tour de la Terre. Ça, c'est chaque année. Évidemment, on comprend que ça... Avec cette comparaison, on voit l'accélération de la demande de sable, puisque vous voyez, en 3 ans, la Chine a consommé beaucoup plus de sable que les États-Unis en un siècle. Le problème, c'est qu'en plus, pour construire, il faut du sable des rivières ou des sables marins, parce que le sable des déserts ne convient pas. Par exemple, Dubaï, le sable utilisé pour construire les îlots de Dubaï n'est pas le sable de l'arrière-pays, c'est le sable qui est importé d'Australie. Et donc, c'est du sable, comme il s'épuise, ce qu'on prélève dans la mer. Or, quand on prélève le sable dans la mer, on modifie les écosystèmes, éventuellement, on modifie la reproduction des poissons et on abîme les écosystèmes, et on modifie aussi le mécanisme de renouvellement des plages, puisque les plages, vous savez, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Or, il faut savoir qu'à ce rythme, 90 % des plages dans le monde pourraient avoir disparu d'ici la fin du siècle. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est quand même extrêmement impressionnant. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que les plages, il n'y a pas que le tourisme, je crois que ce soit extrêmement important. Il y a aussi les enjeux politiques et géopolitiques que cette course au sable commence à provoquer. Je pense à l'Asie du Sud-Est, en particulier, avec les rapports entre Singapour et les pays périphériques, aux îles qui ont disparu en Indonésie. Je pense aux îlots que construit la Chine en mer de Chine méridionale. Je pense à l'Inde, où le marché du sable est tenu par une mafia qui contrôle une partie du pouvoir politique indien. Pour continuer cet état des lieux, je pourrais vous parler de beaucoup d'autres sources. Je pourrais vous parler, par exemple, de la pêche, parce que là aussi, on a une raréfaction, une rareté qui est en train de se constituer, une rareté halieutique, que l'on voit sur cette carte en orange et rouge. Il y a les zones où on ne pêche plus, tout simplement parce qu'il n'y a plus de poissons. Et donc, on recule, on recule, on va plus loin pour pêcher. Et ça, c'est surtout lié à l'industrialisation de la méthode de pêche. Ce n'est pas que la pêche, c'est surtout la méthode de pêche. Alors, l'enjeu, évidemment, ici, c'est non seulement de bouleverser les écosystèmes, de vider les océans, mais surtout, c'est aussi de priver d'emploi des millions de pêcheurs au Sénégal, au Mali, je pense aussi à l'Éthiopie, je pense au Yémen, puisque, vous le savez, une partie des pirates qu'on trouve dans cette région-là, ce sont des anciens pêcheurs qui se sont retrouvés absolument sans ressources. Même chose dans le détroit de Malacca. On a beaucoup d'anciens pêcheurs qui n'ont plus de poissons, qui n'ont plus de ressources, et qui, donc, se retournent vers d'autres activités. Et donc, là, on a un phénomène qui, potentiellement, expose à nouveau à d'autres formes d'instabilité. De manière extrêmement pertinente, une autre rareté que je pourrais évoquer aujourd'hui, c'est la raréfaction possible du travail. Plus exactement le travail que vous et moi pratiquons, que nous connaissons depuis très longtemps, c'est-à-dire le même travail pour toute la vie et un travail salarié. Ça, c'est quelque chose qui, potentiellement, enfin, qui s'érode déjà, on le voit bien avec le niveau de chômage, et qui, potentiellement, va encore diminuer. D'abord parce que l'automation augmente très vite, parce qu'elle les imprimante 3D, parce que, désormais, l'algorithmisation, excusez-moi, le néologisme, fait reculer aussi le travail d'école Blanc. Et puis, tout simplement, parce que le modèle de croissance qui est le nôtre, qui consiste à, pour augmenter l'emploi, à augmenter les revenus, pour augmenter la consommation, pour augmenter la production, pour augmenter l'emploi, etc. Et donc, on est dans ce cercle-là, sauf qu'on n'a plus les ressources pour rester dans ce cercle-là. C'est assez simple comme équation. Donc, vous l'avez compris, la transition, c'est maintenant. Ce n'est pas dans demain. Ce matin, on a eu un signal très fort. La transition, c'est maintenant, pour reprendre une expression. Je n'ai pas dit le changement. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que j'essaye de convaincre ma fille qui est là qu'on peut vivre sans chocolat, sans plage, sans viande, sans poisson, sans travail ? Ça va être compliqué. Je ne peux pas faire ça. J'ai trois enfants, trois jeunes enfants. Je ne peux pas leur dire que demain, ils devront se passer de tout. C'est absolument inacceptable. On attend que la technologie trouve les solutions à notre place ? En partie, oui, bien sûr. Mais d'abord, on n'a pas le temps d'attendre. Ensuite, c'est quand même assez aléatoire. Ensuite, on risque de transférer certaines raretés. Vous savez qu'il y a des ressources dont dépendent les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui, elles-mêmes, objets de tensions. Alors donc, il faut peut-être essayer encore autre chose. Je mets cette diapositive pour évoquer, par exemple, l'économie collaborative. Ce n'est pas la solution. Il y a beaucoup de solutions. En tout cas, c'est une proposition pour faire mieux avec moins. Parce qu'on n'a pas le choix que de faire mieux avec moins. Et à partir de là, quand j'ai travaillé sur ce livre et que j'ai commencé à rechercher, en fait, il y a plein de pistes. Il y a plein de choses qui se font. C'est assez extraordinaire. Simplement, ça se fait au niveau local. Ce n'est pas connu. Ça n'est pas répertorié au niveau politique. Et puis, il n'y a pas d'indicateur. Donc, c'est très difficile à mesurer. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses possibles. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Généralement, c'est fait... Alors, je peux citer l'économie collaborative, l'économie de fonctionnalité, l'économie circulaire, les monnaies locales, le blockchain, etc., etc. L'écologisation, dont parlait M. Védrine. Il y a énormément de choses qui sont en route. C'est en route, c'est vrai. Simplement, effectivement, il y a un retard politique très, très net par rapport à ce qui est entrepris. Et je rejoins la question qui a été soulevée par quelqu'un un peu plus tôt sur l'âge des dirigeants, sur l'expérience des dirigeants. Ce qui est assez frappant quand on étudie ces nouveaux essais, ces nouvelles tentatives, ces nouveaux modèles, si on peut appeler ça des modèles, en tout cas, ces essais, c'est que souvent, ce sont des gens qui ont de 20, 25, 30, 35 ans. Ce ne sont pas les gens qui ont au pouvoir, effectivement. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques de 35 ans. Si au Canada, ils en ont trouvé un assez jeune. Mais pour le reste, on ne les écoute pas. Moi, je trouve qu'on ne fait pas la place à ces nouvelles générations. Or, ce qui est très intéressant dans ces générations-là, c'est qu'elles n'ont jamais vécu dans l'abondance, en gros. Donc, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas de sacrifice à faire. Il y a à inventer, il y a à changer, il y a à avoir confiance. Et je pense qu'on pourrait un petit peu plus écouter et essayer, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, on voit où ça nous mène. Maintenant, on peut tenter la confiance et on peut essayer quelque chose de nouveau. Et si on regarde, par exemple, le succès du film Demain, je ne sais pas si en Suisse, il a eu autant de succès en France, mais ça a été phénoménal. On a un pays qui est en crise, on l'a évoqué plusieurs fois ce matin, et en même temps, qui s'enthousiasme pour ce film-là. Il faut peut-être écouter aussi ce succès-là, pour se dire que ça a touché quelque chose. Ça a touché parce que c'est vous et moi, c'est tout le monde qui peut agir, c'est local, c'est territorial, c'est facile, et on y trouve son compte et c'est différent. Donc voilà, moi, aujourd'hui, j'étais juste là pour plaider la différence, pour plaider le changement, pour dire qu'on y est, que c'est maintenant, qu'on ne peut plus attendre. Et je vais citer pour terminer le grand-père de ma fille, qui était un scientifique et un explorateur, qui était aussi un grand humaniste, et qui disait « La seule chose promise d'avance à l'échec, c'est celle qu'on ne tente pas. » Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada